Nous avons le regret de vous informer de notre décision de mettre un terme au contrat de travail qui nous lie. Suite à la restructuration de l'entreprise récemment annoncée, nous imposons les licenciements pour motifs économiques. Tel est l'extrait de la lettre de licenciement adressée le 25 août 2021 à une quarantaine d'employés de la Cameroon Motors Industries, un abrégé Camille, concessionnaire automobile ayant pignon sur Rio Cameroun. De sources internes à cette entreprise, ces licenciements ont été effectués avec l'accord du gouvernement camerounais au terme notamment des négociations avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Un argument qui ne convainc pas les employés licenciés qui en appellent à l'intervention du gouvernement. C'est inhumain et irresponsable de mettre à la porte des chefs de famille à la veille de la rentrée scolaire. Éructe Alphonse Aissi Abena, président de la Fondation camerounaise des consommateurs, qui fait partie de cette vague de licenciés de Camille. Dans la correspondance adressée aux employés licenciés, la directrice des ressources humaines explique que Camille vient en effet de clôturer une troisième année économiquement difficile au cours de laquelle une récapitalisation a dû être opérée et ce par des actionnaires n'ayant pas perçu de dividendes les deux années précédentes.